Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Jovape, nouvelle vidéo aujourd'hui pour la présentation du Fat Rabbit de chez Lvape. Voilà le Fat Rabbit de chez Lvape, je l'ai juste ouvert mais je ne l'ai pas testé encore, il est tout neuf. Alors Fat Rabbit RTA, la couleur qui est précisé ici donc du SS, le scratch code pour l'authenticité du produit. Voilà le cléreau, enfin l'atomiseur ici en détail qui est dessiné et là entièrement. Alors c'est parti pour la découverte de l'intérieur. Bon je l'ai quand même coïlé auparavant pour éviter de faire ça et que ça dure 100 ans. Voilà le fameux Fat Rabbit qui se trouve ici. Très très beau, franchement il est magnifique. Voilà le petit logo. Alors à l'intérieur du packaging se trouvera ici un pyrex de rechange. Le petit patron pour la coupe de coil. Voilà à l'intérieur vous avez une petite flèche qui va se trouver ici pour vous montrer exactement l'endroit où vous devez couper les pattes de vos coils. Voilà le petit tournevis fourni également avec. Là vous avez les joints et les pattes de vis de rechange. Ici vous avez deux coils. J'en ai pris un. je vais vous faire le test en single coil et deux morceaux de coton lacé. Alors on va ranger tout ça et on va passer sur le cléreau. Alors ce Fat Rabbit. Hop là. Voilà hop. Alors l'ouverture attention. Tout à l'heure j'ai voulu forcer comme un bourrin. Ça sert à rien. Hop. Et vous en fait vous voilà vous poussez. Vous le déclipsez directement. Il ne se dévisse pas. Clac. Vous l'emboîtez. Hop. Ça s'emboîte et ça se tombe pour bloquer. Là vous tournez. Hop. Et là vous tirez directement. Alors on va faire quand même le rodage du coil. Je ne l'ai pas fait. C'est pas mal. Très bien. Allez on va cotonner tout ça. Bon pour info. Fiber & Couton. Hop là. Le plateau est vraiment pas mal du tout. Honnêtement pas mal de place. Après en ayant vu tous les commentaires que j'ai pu voir avec des personnes avec qui j'ai discuté de ce fameux Fat Rabbit en sont hyper contents. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire cette petite revue sur ce fameux Fat Rabbit. Je pense que ça ira très bien. On va essayer ça sur du Ragnarok. C'est très important. On sait qu'il y en a qui zappent. Mais ne zappez pas. C'est très très important. Alors hop là. Bon déjà au niveau cotonnage et niveau à coiler c'est vraiment très très simple. Vraiment. C'est vraiment pas un ato prise de tête pour ça. Bon ça a été dit aussi dans certains commentaires et certaines personnes m'en ont parlé. Et effectivement voilà. Bon là il est cotonné. D'accord ? On va commencer à humidifier tout cela. Voilà. Ah c'est Ragnarok. C'est une merveille ce jus. Alors. Toc 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 toc. Hop là. Hop ça c'est serré. Maintenant on va venir rajouter le Pyrex directement. On va ouvrir le dessus. Alors le dessus pareil. Il ne se dévisse pas entièrement. Vous tournez. Ca va bloquer. Et vous soulevez. Alors on va remplir tout ça. On va voir si il y a des fuites ou pas de fuites. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne l'ai toujours pas testé. Je vais le tester en live devant vous. Allez. On y va. On remplit ça. Hop. Voilà. Alors. Les Airflow ouverts. A fond. Et. Je ne vois aucune fuite. Sur la tau. Ce qui est un très bon signe. Pour une double ouverture d'Airflow. Voilà. Et allez. On va essayer. Tout ça. Directement. On va se mettre à. 27 watts. Allez. C'est parti. Et bien je peux vous dire que ça envoie du lourd. Vraiment. Saveur au top. On va changer de plan. On va passer en plan large. Et je vais vous montrer ce que ça fait directement. A de suite. Voilà les amis. Nous revoilà pour le test du Fat Rabit. Airflow ouvert à 100%. Les deux ouverts à fond. Voilà ce que ça donne. À 28 watts. Single coil. C'est une locomotive. On va venir fermer les Airflow du haut. Il y a un, deux, trois, quatre petits trous. Je viens en fermer deux. Et je vais en laisser deux ouverts. On va voir ce que ça donne. Les saveurs, je peux vous garantir qu'elles sont magnifiques. Terrible. Je vais finir. Je vais venir, pardon. Fermer les Airflow du bas à moitié également. Voilà. Et on va voir ce que ça donne également. Ça envoie. Ça envoie bien, bien franchement. Alors maintenant, je vais venir ouvrir les Airflow du haut à fond. Et fermer les Airflow du bas à fond. Alors là, avec les Airflow du haut ouverts à fond. Et ceux du bas fermés à 100%. Le goût bof. Non, je trouve vraiment pas ça top. Non. Alors. On va venir fermer ceux du haut à fond. Et ouvrir ceux du bas à fond. Là, c'est pas pareil. Là, niveau saveur, ça met une claque. Vraiment une très 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 grosse claque. J'apprécie énormément cet ato. Alors, je vais me permettre de le noter sur une note de 10. Honnêtement. 7,5. Je lui mets un beau petit 7,5 parce qu'il les mérite. La qualité, l'usinage est vraiment pas mal du tout. La beauté, il est vraiment très très joli, très sympathique. Je trouve cet ato vraiment sympathique. Vraiment. Mais pour ma part, voilà. Ma vape à moi, personnellement, serait plus adaptée à l'Airflow du haut ouvert à fond. Et lui, du bas, ouvert à moitié. Ouais, je trouve ça assez sympathique. Voilà. Le Fat Rabbit. Que je trouve vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Vous voyez. Voilà. Ma vape à moi, personnellement, je vape comme cela. Voilà. Ou peut-être, éventuellement, ouvert en bas à fond. Et fermer de moitié en haut. Je sais pas en fait. Les deux passent très bien. Mais voilà. Après, le système d'ouvrir que en haut. Je trouve qu'il y a une perte de saveur énorme. Vraiment énorme. Ça me voit fort. Je suis sur du 3070 et ça me voit très, très bien. Voilà. Vous avez vu le cotonnage ultra simple, ultra rapide. Pour le coiler, vous allez pas galérer. Je vous garantis que c'est hyper simple. Avec le gabarit qui vous est fourni dans la boîte, c'est hyper simple. Et je trouve que cet ato, il en jette vraiment. Je le trouve vraiment sympathique. Voilà, les amis. J'espère que ça a pu vous aider. On va pas faire une vidéo de deux heures et demie pour le fatrabit. Vous avez vu l'essentiel. Et honnêtement, verdict, je vous le conseille. Franchement, très, très bon ato d'appoint. Qui peut accueillir pas mal de millilitres. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit combien de millilitres. Et je vais vous le dire maintenant. Je ne sais pas. 5,5 millilitres dans ce petit bijou. Voilà les amis. Je vous souhaite une très, très bonne continuation à toutes et à tous. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne JoVap. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez le fatrabit. Ou si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à poser vos questions. Et à lâcher un petit pouce. A la prochaine.